Allez, une proposition à présent ici, vous, vous lanciez dans un grand nettoyage de printemps avant l'heure, et oui, faire le vide c'est dans l'air du temps et ça permet de mieux respirer chez soi, vous êtes de plus en plus nombreux à l'avoir compris, alors on trie, on jette ou on donne, et si on n'y arrive toujours pas, eh bien, on appelle un coach spécialisé. Reportage Loé Michelon, Adrianos, Elisa, bonjour. Maëva a décidé de jeter ses objets inutiles il y a quelques années. Elle manquait de place et surtout, elle avait l'impression d'étouffer. Toutes les affaires qu'on a, qui pourraient s'entasser dans nos tiroirs, dans nos placards, en fait, ça nous pèse mentalement. La jeune femme a donc opéré un grand tri dans ses affaires. J'ai enlevé tous les produits de beauté que j'utilisais rarement, voire jamais, et aujourd'hui, maintenant, j'ai le strict minimum à portée de main, c'est-à-dire que je ne stresse plus pour trouver une affaire particulière. Là, voilà, vous avez les produits de maquillage, les bijoux. Les avantages de ce nouveau mode de vie, plus d'espace et un gain de temps pour ranger et nettoyer. Maëva n'est pas la seule à apprécier la simplicité. Dans les boutiques de déco, on trouve de nombreux meubles minimalistes, inspirés de la mode des années 60. C'est une période dans laquelle on avait un architecte connu qui s'appelait Miss Vendero, qui avait lancé un slogan, « Less is more ». Ça veut dire, en fait, que l'essentiel se fait par la simplicité. Design épuré, couleur sobre, étagère quasi vide, tout est fait pour ne pas surcharger son intérieur. Mais avant d'installer ses meubles chez soi, encore faut-il faire de la place. On va aller à l'essentiel. Le tout, c'est qu'on agisse rapidement et qu'on y voit plus clair. Celui-ci, on peut le donner. Sandrine veut vider une de ses pièces encombrées par les jouets de ses enfants. Elle a fait appel à une coach en rangement pour l'aider à faire le tri. Alors, vous avez deux enfants. Combien vous pensez qu'on peut garder de peluche par enfant ? Un chiffre raisonnable. Cinq, quoi. Voilà, d'accord. Bon, dix maxi, alors. Jeter pour mieux respirer. Finalement, le vrai luxe, c'est peut-être le vide. Une femme, deux hommes et un joli western dans le rôle du cow-boy. Une co-girl, Nathalie Portman. Elle est à l'affiche de Jane Gotthgain. Une histoire d'amour et de revanche.